On a bien vu que le gouvernement français, par exemple, a répondu peut-être un peu trop fort, mais avec une grande fermeté par rapport aux Gilets jaunes. Jusqu'ici, on a vu une police hongkongaise qui a été très soft, qui a été très calme, toujours en retenue. Donc qu'est-ce que veulent ces manifestants ? Ils veulent le chaos, ils veulent détruire Hong Kong, qui se permettent, comme OG7, d'intervenir dans les affaires intérieures de la Chine. Parce que la Chine, elle, n'intervient pas dans les affaires intérieures des pays, quand il y a eu les Gilets jaunes ou quand il y a des manifestations, peut-être aux Etats-Unis ou d'autres pays. Il faut aujourd'hui regarder l'avenir et aussi regarder, est-ce qu'aujourd'hui je veux revenir en arrière ? Ou est-ce que je veux vivre dans un pays prospère ? Est-ce que je veux faire correctement mes études ? Échanger avec des amis étrangers ? C'est là l'avenir de ces jeunes. Ce n'est pas d'être soumis à nouveau dans une forme finalement de nouvelle colonisation à des gens qui vont prendre finalement toutes sortes d'avantages pour les exploiter. Mais surtout, ne suivez jamais la violence, parce que dès qu'il y a le chaos et la violence, c'est la régression de vos familles, de vos emplois, de vos finances et de vos libertés individuelles. Donc ne vous fiez pas à ces menteurs. Shenzhen, ça représente, je dirais, une partie de la Chine, mais cette partie un peu nouvelle avec beaucoup de jeunes qui viennent de toute la Chine, beaucoup de détenus, beaucoup d'étrangers, beaucoup d'innovation, un développement axé sur les nouvelles technologies, le commerce, les finances. Et donc on est à quelques encablures de Hong Kong. Et donc c'est effectivement une façon de, je dirais, d'être un pôle qui peut travailler avec Hong Kong pour la prospérité des deux régions. Donc c'est un avantage de Hong Kong, bien évidemment.